Musique Alors, bonsoir à tous, on est toujours cette belle soirée du canard. Le 4 juillet 2020 qui se poursuit, 22h07, heure du Québec. 4 juillet se terminera par une éclipse lunaire de pleine lune, nous dit Strange Sound, et je suis sûr que rien ne pourrait mal tourner. Êtes-vous prêts? Comme événement, encore, se rajoutant à la liste des événements de 2020, qui ont été des plus, wow, extraordinaires, historiques, spectaculaires. Wow! C'était vraiment des premiers mois qu'on a vécu de cette année 2020, puis nous on le savait ici, on s'attendait au pire, bien on n'a pas été déçus, puis on ne s'est pas trompé de se préparer pour le pire. Une éclipse lunaire pénombrale aura lieu pendant la nuit du samedi au dimanche, donc maintenant, pour la plupart des observateurs en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe. Oui, le 4 juillet se terminera par une éclipse lunaire de pleine lune. Es-tu prêt? Une éclipse lunaire pénombrale aura lieu pendant la nuit du samedi au dimanche, la plupart des observateurs en Amérique du Nord et du Sud pourront l'observer. Apparemment, les éclipses pénombrales se produisent lorsque la Lune passe à travers la pénombre de la Terre et la partie extérieure de son ombre, comme le montre le graphique ci-dessous. L'éclipse commence à 23h07 le samedi 4 juillet et se termine à 1h52 avec une éclipse maximale vers minuit 30, apparemment. Il vaut la peine de sortir si vous avez vu, si vous avez du beau temps pour voir si vous pouvez voir l'effet. Le 21 juin, un anneau d'éclipse solaire de feu s'est produit dans le ciel au-dessus de l'hémisphère oriental de la Terre. Vous vous en rappelez, le fameux éclipse de l'anneau de feu. Eh bien, j'espère que rien ne va mal, rien ne se passera pas, ou il n'y a rien de mal qui se passera plutôt, mais au cas où, êtes-vous prêts? En savoir plus aussi sur les pluies de météores et les événements du ciel, parce qu'on aura beaucoup d'événements aussi de météores, et on dirait qu'ils se multiplient de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc, on aura une éclipse lunaire de pleine lune. Eh oui! comme si ce n'était pas assez comme événement de plus en plus inquiétant. Et ce n'est pas fini, l'année 2020 est loin d'être terminée. Et 2021, 2022, 2023, on est dans un cycle de changements majeurs de plusieurs, plusieurs domaines. Le domaine astral, il y a beaucoup de changements. Le domaine cosmique, il y a beaucoup de changements. Le domaine social aussi, économique, financier, politique. Je peux vous dire une chose climatique. Wow! Êtes-vous prêts? Je pense qu'on n'est pas prêts. Mais préparons-nous. Continuons à nous préparer, parce que le pire, malheureusement, est à venir. Je vous laisse le lien de ça. Puis, ceux qui sont en Amérique du Nord, on pourra aller voir, j'ai hâte d'aller voir ça. Il est déjà 22h11, ici. Je vais voir si il y a quelque chose d'intéressant. Avec mon petit téléphone, j'essaierai de vous s'il y a quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer ça, mais ça semblait s'ennuager beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voir. Mais au cas où, il y aurait sûrement des gens, quelque part, qui nous montreront à quoi ça ressemblait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada